Reality check! Si tu veux savoir où en est ta vie en ce moment, je te propose cinq pistes de réflexion qui sont basées sur le travail de Brownie Ware, qui est une infirmière en soins palliatifs qui a littéralement investi huit années de sa carrière à recueillir des témoignages de gens qui sont sur le point de mourir, sur leur lit de mort, littéralement. Et elle en a fait un livre qui résume les cinq plus grands regrets des êtres humains juste avant de mourir. Alors, je t'énomme rapidement, je les partage. Le premier, c'est je regrette de ne pas m'être permis de vivre la vie que je souhaitais réellement. La vie, ça va vite. Est-ce que tu fais ce que t'aimes? Est-ce que tu fais quelque chose qui te fait vibrer? Attends pas d'être trop tard. Attends pas de te dire, je vais faire ça à un moment donné. Rappelle-toi, les routes d'un moment donné mènent à la ville de nulle part. La deuxième, je regrette d'avoir trop travaillé au détriment des autres sphères de ma vie. La plupart des êtres humains se brûlent, s'amènent en burn-out, en dépression et négligent les aspects les plus importants de leur vie, soit la santé et leur famille, leurs relations. Ne négligent pas ça. Le troisième, je regrette de ne pas avoir exprimé plus souvent ce que je ressentais vraiment. Trop souvent, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on veut être validé, approuvé, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. La vie est trop courte pour garder ça en dedans. Exprime qui tu es. Le quatrième, je regrette d'avoir négligé mes relations, de ne pas avoir entretenu des relations avec mes amis. C'est une des plus grandes sources de richesse de notre monde. C'est encore le temps, là. Tu peux reconnecter avec des amis, peut-être que tu n'as pas vu depuis longtemps. Prends le téléphone, appelle-les. Et le cinquième, je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux au quotidien. Arrête d'attendre. Souvent, on se dit, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir fait ça, quand je vais avoir accompli ça. Arrête. Donne-toi donc juste la permission d'être heureux, là, maintenant. Parce que la vie est belle, si on veut. Ça dépend juste où on regarde.